Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler d'un genre musical peu connu mais ayant fortement influencé la musique rock de ces 20 dernières années, en l'occurrence le shoegazing. Alors pourquoi parler aujourd'hui de shoegazing ? Tout d'abord j'avais abordé le sujet dans ma vidéo sur The Verve et vous avez été plusieurs à me poser la question qu'est-ce que le shoegazing ? Et ensuite 2017 va être la grande année du revival shoegazing avec le retour sur scène et dans les bacs de 3 des groupes fondateurs du mouvement. C'est donc le moment idéal pour en parler. Commençons d'abord par un petit peu d'histoire. Le shoegazing démarre en Angleterre au milieu des années 80. On peut fixer sa chronologie de 1985 à 1992. Alors effectivement 7 ans c'est plutôt court mais vous allez voir que ce sera largement suffisant pour avoir influencé un nombre incalculable de groupes de rock. Alors qu'est-ce qui se passe dans l'Angleterre des années 80 ? Et bien certains groupes vont décider de remettre en avant les guitares et de remettre en avant un son plutôt massif face à une des pires catastrophes que l'Angleterre est en train de vivre la Sainte Pop. Tout d'abord appelé Dream Pop ou Noisy Pop, le nom va petit à petit évoluer pour devenir shoegazing. Pourquoi shoegazing ? Parce que les musiciens en concert passent plus de temps à regarder leurs pieds plutôt que le public. Pourquoi les pieds ? Tout simplement parce que c'est là que se situent les pédales d'effet, les pédales fuzz, les pédales disto, les pédales reverb. Et c'est justement l'utilisation abusive de ces pédales d'effet qui va donner au son shoegazing cet effet si caractéristique, c'est-à-dire un mur sonore, un espèce de mélange parfois inaudible dans laquelle il sera parfois difficile d'entendre la voix du chanteur. Les inspirations pour les groupes de shoegazing seront globalement les mêmes. On entend régulièrement les Smiths, le Velvet Underground, mais également des groupes de punk tels que les Ramones ou les Sex Pistols. Le label américain Sub Pop, faisant du rock indé, sera également une grande inspiration pour les premiers groupes, notamment Sonic Youth et Dinosaure Junior. S'il fallait trouver une origine au shoegazing, je choisirais plutôt Jesus and the Mary Chain, un groupe écossais monté à la base par les Frères Reed qui va vouloir ramener les guitares sur le devant de la scène tout simplement parce qu'ils en ont marre de la soupe qui passe à la radio. Ils sont tous les deux fans des Sex Pistols et ils vont décider de ramener dans leur musique et dans leur concert un petit peu de cet esprit punk qui manque cruellement à l'Angleterre au début des années 80. D'ailleurs, la plupart de leurs concerts finiront en baston, eux-mêmes détruiront la plupart du temps leurs instruments sur scène et les interviews seront tout simplement un calvaire pour la plupart des journalistes. Les Frères Reed ne sont pas des grands techniciens, leur son n'est pas tellement travaillé. La preuve, le batteur n'a que deux fûts, le bassiste n'a que deux cordes, par contre le guitariste possède toute une palette de pédales d'effet dont il va abuser pour donner au groupe ce son si caractéristique. Et le chanteur utilisera sa voix d'une manière un petit peu dépressive tout comme pouvait le faire un certain Morisset des Smiths ou un certain Robert Smith des Cure. Un événement va marquer l'histoire du groupe mais également l'histoire du courant shoegazing. Le groupe va être repéré par Creation Records qui est managé par Alan McGee. Alan McGee fera du groupe écossais l'emblème de son nouveau label. Label qui signera d'ailleurs la quasi-intégralité des groupes shoegazing anglais. Jesus and the Marishing va avoir une influence énorme sur beaucoup de groupes des années 90 et des années 2000. D'ailleurs, leur album Psycho Candy, sorti en 1985, sera régulièrement cité comme référence par des groupes tels que Placebo, les Pixies ou les Kills. Mais il aura également influencé pas mal de groupes de post-rock, notamment les Deftones et Mogwai. Il déclarera dans une interview avoir créé ce label pour faire une musique qui est un mélange du punk et du psychédélisme. Ça tombe bien, c'est une définition qu'on peut largement attribuer au shoegazing. Mais le groupe prendra rapidement le melon. Il prétendra devenir plus gros que les Rolling Stones ou dira régulièrement que Joy Division c'est de la merde. Les changements de line-up intempestifs vont nuire à la créativité du groupe et surtout, les frères Ryd ne se supportent plus. La plupart du temps, les concerts ou les tournées se finiront à l'hôpital pour l'un ou l'autre des deux frangins. Le label, au bout d'un moment, en a ras-le-bol. Il va décider de les abandonner et le groupe finira par splitter en 1999, après avoir laissé derrière lui quelques albums qui resteront parmi les plus importants du mouvement shoegazing. Autre groupe majeur du courant shoegazing, les Irlandais de My Bloody Valentine. Eux aussi, signés sur Creation Records, vont très rapidement sortir un album, Isn't Anything, qui sera tout simplement l'album culte de tout le mouvement shoegazing. L'album sort en 1988 et il va marquer l'histoire de la musique. My Bloody Valentine va avoir une influence majeure sur de très nombreux groupes. D'ailleurs, les Smashing Pumpkins et Radiohead les citeront régulièrement comme référence. Mais le groupe va avoir énormément de mal à rebondir après son premier album. Le leader du groupe et principal compositeur, Kevin Shields, est un perfectionniste. Le groupe va s'enfermer en studio pendant des mois et des mois et des mois pour enregistrer son deuxième album. Ça va être un gouffre financier. Il va leur falloir plus de trois ans à sortir un album, certes culte, loveless, en 1991, mais le label n'aura pas du tout apprécié les dérapages en termes de timing et les dérapages en termes de budget. Là aussi, le label décidera de les foutre à la porte, faute de résultats. Alors c'est un petit peu dommage puisque ce deuxième album, Loveless, est tout simplement le meilleur album de la période Shoe Gazing et il sera régulièrement classé par la plupart des magazines spécialisés comme étant l'un des albums les plus importants du XXe siècle. Mais le groupe va très rapidement acquérir une mauvaise réputation en live. En effet, pendant leur concert, le groupe est plus obnubilé à réaliser une performance technique avec ses instruments qu'à faire un vrai concert agréable pour l'auditoire. D'ailleurs, sur un de leurs morceaux, You Made Me Realize, le groupe s'amuse à le faire durer sur près de 30 minutes. Et pendant ce passage, qu'on appellera l'Holocauste, le groupe s'amusera à torturer ses instruments, mais également son public. Le son est tellement fort, la musique tellement assourdissante que le groupe sera accusé de torture sonore sur ses auditeurs, certains spectateurs quittant la salle avec de réelles lésions auditives. D'ailleurs, la fin de la salle, de ce passage se termine souvent par une explosion sonore qui atteindra parfois 130 db, soit le bruit que fait un avion au décollage. Un autre groupe qui va marquer l'histoire du shoegazing, Ride, qui va sortir en 1990, un pur bijou de premier album, en l'occurrence Nowhere. Le groupe sera également signé sur Creation Records et pour l'anecdote possède dans ses rangs Andy Bell qui sera plus tard le bassiste d'Oasis, mais également de B.D.I. Le groupe va très rapidement rencontrer un énorme succès. Il faut dire que les années 90 et 91 sont considérés par beaucoup comme l'apogée du courant shoegazing. Tout simplement parce que pendant ces deux années vont sortir certains des albums les plus importants du courant, mais également parce que de très nombreux groupes arrivent sur le marché, des groupes qui ont déjà digéré l'influence de Jesus and the Mary Chain et de My Bloody Valentine. Un autre groupe va arriver l'année suivante en 1991, ce groupe aussi marquera l'histoire du shoegazing. Il s'agit en l'occurrence de Slow Dive avec leur premier album Just For A Day. Eux aussi vont très rapidement rencontrer un gros succès, Outre-Manche mais également Outre-Atlantique. Car il faut savoir que les groupes de shoegazing tournent massivement aux Etats-Unis et rencontrent là-bas un énorme succès. L'influence majeure de Sonic Youth et de Dinosaure Junior dans leur son va plaire au public américain et on va retrouver la plupart des groupes sur les grosses tournées américaines telles que le Lula Palosa en 1992. Malheureusement pour ces deux derniers groupes, ils arrivent trop tard. Lorsqu'ils vont sortir leur deuxième album, l'Angleterre aura déjà tourné la page du shoegazing et se sera tourné vers un nouveau style musical qui est en train de déferler sur les radios, en l'occurrence la Britpop. Ces deux groupes vont commettre une grosse erreur. Ils vont essayer de faire évoluer leur son pour le mettre en adéquation avec ce que veut entendre le public. Alan McGee, le manager de Creation Records va d'ailleurs les pousser dans ce sens. Les second albums des groupes, respectivement sortis en 1992 et en 1993, peuvent encore être classés dans le courant shoegazing. Ils sont d'ailleurs de vrais bijoux shoegazing, notamment le deuxième album de Ride. Malheureusement, quand ils sortiront leur troisième album, le son partira vraiment dans tous les sens et ne trouveront pas leur public. Alan McGee ne se posera pas plus de questions et décidera de virer les groupes après leur troisième album qui seront des échecs commerciaux, entraînant par là même la séparation de Ride et de Slow Dive. L'année 1992 est l'année où tout va basculer. Un événement va marquer à lui seul la mort du shoegazing, mais également la naissance de la Britpop, en l'occurrence la sortie du premier album de Suède. Alors la Britpop va arriver pile au bon moment. Il faut dire que le public commence à en avoir marre de cette musique d'intello qu'est le shoegazing. Certains groupes de shoegazing vont essayer de faire évoluer leur son pour s'acclimater à la Britpop. Certains vont y arriver, tels que The Verve, Lush ou The Bouradlaise. Mais comme on l'a vu, les quatre groupes majeurs du shoegazing ne vont pas y arriver et ne passeront pas le milieu des années 90. Il faut dire que la concurrence est rude. On retrouve dans la Britpop donc Suède, qu'on a cité, mais également Pulp, Blur et Oasis. Oasis qui justement a été repéré par Alan McGee. Il s'avère qu'Alan McGee a bien compris que le shoegazing était mort et que l'avenir, c'était la Britpop. Finalement, Alan McGee va lui-même tuer le style qui leur a aidé à émerger. En effet, tous les groupes shoegazing qui sont signés sur son label, il va tenter de faire évoluer leur son vers la Britpop qui est ce que demandent les radios aujourd'hui. Seul problème, la plupart des groupes n'y arriveront pas. Les albums seront de vrais échecs commerciaux et Alan McGee aura ainsi une bonne excuse pour tous les virer. Aucun label ne voudra re-signer des groupes d'un genre qui est mort. Alan McGee s'en fout, il a dans son label Oasis, c'est la poule aux oeufs d'or, il va devenir riche. Les magazines de musique anglais vont également participer à la fin du shoegazing. En effet, ils font la pluie et le beau temps. Ce sont de véritables faiseurs de rois. Ils sont capables en quelques semaines de faire émerger un groupe et d'en faire les nouveaux dieux vivants du rock, mais ils sont également capables en quelques semaines de tuer un style musical entier. C'est ce qu'ils feront avec le shoegazing. En matraquant pendant des semaines en une que le shoegazing est mort, que les groupes de shoegazing, notamment Slow Dive, ne valent plus rien, le public va les suivre à la lettre et abandonner ce style pour la Britpop. Les derniers groupes qui ont émergé dans les années 90 vont essayer de se rabattre sur le marché américain. Malheureusement, là-bas aussi, ils vont devoir faire face à un genre qui est en train d'émerger et qui va faire l'effet d'une véritable vague qui va tout emporter sur son chemin. En l'occurrence, le grunge. 1992 marque donc la fin du shoegazing. Il faut dire qu'une année avant, aux Etats-Unis, Nirvana a sorti l'album qui deviendra culte pour toute une génération avec Nevermind. Tandis qu'en Angleterre, en 1992, Radiohead va sortir son premier album, lui aussi culte, Pablo Oni, avec un single qui va définitivement enterrer tous les groupes de shoegazing, Crip. Le public va très rapidement oublier le shoegazing, par contre il y a tellement de groupes qui vont s'en servir comme inspiration que sans le vouloir, le public va digérer le shoegazing et petit à petit le redécouvrir. C'est ainsi que certains groupes auront presque plus de succès de leurs morts que de leurs vivants. Le shoegazing va donc petit à petit tomber dans l'oubli. Mais il sera remis au goût du jour lorsque de grands groupes des années 90 et des années 2000 citeront les albums culte du shoegazing comme étant des références pour eux. Cette influence atteindra même la scène métal puisque certains groupes comme Alceste ou Death Heaven citeront les albums de shoegazing comme étant des références pour eux. On parlera même de scènes New Gaze ou Black Gaze. Alors pourquoi le shoegazing vit-il aujourd'hui un revival ? Pourquoi les groupes culte de ce courant ont-ils mis plus de 25 ans à revenir sur scène et dans les bacs ? Tout d'abord il y a eu l'évolution de la technologie. Ça paraît tout bête mais aujourd'hui les oreillettes sont tellement perfectionnées qu'elles permettent à des musiciens tels que les frères Reed de mieux maîtriser cette bouillie sonore qu'ils faisaient par le passé et de rendre leurs concerts beaucoup plus agréables qu'avant. Et puis comme je vous l'ai dit, il y a toute une génération qui a entendu parler de ces groupes via leurs groupes favoris, ils y ont jeté une oreille, certains des albums shoegazing sont aussi devenus culte pour eux-mêmes et ces gens-là sont demandeurs. Il suffit de le voir sur les concerts de reformation, que ce soit ceux de Slow Dive ou que ce soit ceux de Ride, c'est simple, ils sont tous sold out. Alors on pourrait se dire qu'est-ce que ces groupes ont à apporter 25 ans après ? Et bien en écoutant les nouveaux albums de Jesus and the American et de Ride mais également le dernier EP de Slow Dive, on est littéralement surpris par la qualité des disques. Les groupes reprennent leurs sons là où ils se sont arrêtés il y a 25 ans en arrière, tout en y apportant 25 années d'existence de musiciens puisque les musiciens ont continué à jouer à gauche à droite pendant toutes ces années. Et bien très sincèrement, ces trois albums sont de purs bijoux, ça faisait très longtemps que je n'avais pas entendu quelque chose d'aussi bon venant d'Outre-Manche. Et puis pour la blague, il y a 30 ans, quand ces groupes sont arrivés, ils ont dit qu'ils voulaient remettre les guitares en avant face à toute cette soupe qui est passée à l'époque à la radio. Peut-être qu'ils se sont dit la même chose et que ce serait le bon moment de ramener quelques pédales de distorsion sur les ondes FM. En tout cas, si vous voulez mon avis, ce Revival Shoe Gazing n'est pas un simple coup marketing. Ces groupes ont déjà dans leur rang de véritables artistes, des musiciens accomplis. Et en écoutant justement les albums qui viennent de sortir et en voyant ces groupes en tournée, on se dit qu'ils ont vraiment quelque chose de nouveau à apporter et qu'ils ont toute leur place dans la musique actuelle. Ça fait du bien, une génération entière va les découvrir, la génération d'avant va pouvoir les revoir en concert. Pour moi, c'est tout bénef ce Revival Shoe Gazing. Voilà, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous en aura appris un peu plus sur ce genre méconnu mais tellement influent qu'est le Shoe Gazing. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne YouTube. D'ici là, je vous invite vraiment à aller voir notamment Ride qui passera en concert en France à l'automne. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501